Il est bien, il est bien. C'est ça, bullets. Ah ça a commencé, du coup je vais te laisser. Ouais, ok, comme tu veux. Merci, c'était cool d'être avec toi pour Rise of the Triads. Ouais, cross, nickel, ouais, t'étais plus pêchue que pas sur Rise et les salas. Du coup c'était cool de t'avoir. Allez, bon commentaire sur Superhot. Merci, salut. Voilà, à peine il y a le temps de s'en aller, que regardez le run commence, ça s'enchaîne un setup ultra court. Donc, alors, pour vous expliquer rapidement ce que c'est Superhot, parce que quand même, sinon vous n'allez rien comprendre. En fait, le temps ne passe, le temps ne s'écoule que quand vous, vous bougez. Imaginez donc une sorte de bullet time un peu à la batterie, donc tout est ralenti, dans lequel vous allez devoir bouger comme ça, voilà. C'est assez particulier à expliquer, mais une fois en main, c'est assez évident. Donc là, le but de chaque niveau va être de tuer tous les ennemis. Le plus rapidement possible, pour passer au niveau suivant. C'est tout simple, mais ça demande de connaître vraiment les niveaux de chez Parker. De choper, voilà, de faire beaucoup de ce qu'on appelle des pre-shot, c'est-à-dire que, comme vous savez que tel ennemi va apparaître à tel endroit à tel moment, vous allez tirer en avance pour qu'il se prenne la balle et pour gagner un maximum de temps. C'est tout simple. Ce n'est pas un jeu VR, demain, il s'ira sur le chat. Alors, le jeu est sorti récemment en VR, donc il est compatible avec différents casques de réalité virtuelle, dont le HTC Vive, donc j'ai un ami qui l'a sur le Vive, et il m'a dit que c'était vraiment extrêmement bluffant. et que c'est vraiment fait pour ça, quoi. Ça a beau être rapide, pas de motion sickness, ça se passe très bien. Après, vous n'avez pas joué à ça pendant deux heures d'affilée, mais sachez qu'il y a une catégorie speedrunner sur ce jeu, voilà. Donc voilà, c'est un peu une... Voilà, il représente un peu des scènes d'action de films. Vous voyez, comme si on vous faisait piéger dans un bar, etc. C'est un jeu d'action, c'est super péchu, et à speedrunner, c'est méga chaud. Alors, le jeu, vous allez bien voir, il est... Les ennemis sont minimalistes, les ennemis sont en rouge, les décors sont en blanc et gris. Ça permet vraiment d'avoir une action le plus lisible possible, parce que sinon ça va vite être le bordel. Donc pour l'instant, ça se passe très bien pour Bullet. Il a le jeu dans la peau, voilà. Ah, il est mort quand même. Au moment où je dis ça, il se fait tuer, incroyable. J'aurais dû la fermer, il balance une boule de billard dans la tronche du mec, et il se fait retuer encore une fois. Ne m'écoutez plus, ne m'écoutez plus. Les vrais savent comment Zerath a pété un câble sur ce jeu, tout à fait, oui. Cherchez un peu Superhot, Zerathor, vous verrez. Ça y est, il a enfin passé le niveau, donc là il va tabasser tout le monde, voilà. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir, donc je dirais toutes les actions au ralenti évidemment, mais choper vraiment plein d'armes différentes, et même désarmer les ennemis. Et au vol, rattraper l'arme et la retourner contre lui par exemple. Il y aura d'autres subtilités dans le gameplay plus tard, mais pour l'instant on est vraiment sur cette base-là de tuer les gens le plus rapidement possible. Ça va être très rapide, hein. Je ne vous ai pas dit, alors, je ne vous ai pas dit parce que ça va méga vite, mais le world record est à 18 minutes et 18 secondes par bullez ce que vous voyez devant vous, devant vos yeux ébahis. secondé par Lieutenant Disco qui a fini le jeu en 19 minutes 30, donc plus de 1 minute 10 de plus. Et le troisième est à peu près 15 secondes au dessus. Donc 18 minutes 18, ils ont prévu le sub 22, voilà. Vu comment ça se passe pour l'instant, le sub 20 c'est quand même compliqué en live, hein. S'il y arrive, c'est vraiment chapeau à lui. Mais le sub 22, oui, oui, je pense que ça va être possible. Si vous voyez, le fusil de chasse, excellent parce qu'il balance, euh, je vais comprendre, c'est 5 balles à la fois. Du coup, ça couvre de larges zones. Est-ce que c'est jouable à la manette ? Oui, 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 j'y ai joué à la manette. Je ne l'ai pas fini à la manette, j'ai vite switché sur le clavier souris, je t'avouerai. Mais c'est jouable à la manette, tout à fait, ouais. Alors ce que vous voyez entre deux, c'est des interludes scénaristiques que je ne vous révélerai pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Le scénario, bien que minimaliste, est vraiment sympa. C'est pas que le scénario est minimaliste, mais il est assez intéressant pour que je vous laisse le découvrir. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas ouf, hein. Mais c'est l'ambiance surtout, on vous laisse dans une ambiance un peu années 90 sur un PC sous MS-DOS. Donc voilà, good dog. C'est une sorte de, des personnes qui nous disent ce qu'on doit faire. Ils nous ont dit de pas bouger et on bouge pas, ils nous disent bon chien, chien. Moi, quand j'ai eu ça, ça m'a fait pétain. Ça m'a fait pétain. Glode ! Ah, ça glode ici. Oui, oui, ça glode. Ceux qui me connaissent peuvent voir que je suis quand même assez sage. Je vais pas fumer le stream. Je suis pas, gros, un petit salaud. J'ai du mal à être extrêmement poli, je dois avouer. Alors, pour revenir sur Superhot. Donc, il a été développé et édité par la Superhot Team. Donc, pour l'instant, ils n'ont développé que ce jeu. Donc, il y a une version réalité virtuelle VR, comme on l'a dit. Et il y a un jeu de cartes qui a été kickstarté cette année également. Voilà, le jeu, il coûte encore 23€ sur Steam. Et il a une note métacritique moyenne de 82 sur 100. Si ce que vous voyez vous plaît, ça va sans doute vous plaire. Rachetez sur le chat qui dit, on veut du sal. J'aimerais bien pouvoir faire du sal, mais je le ferais qu'une fois. Mais j'aime bien être ici. Si vous voulez du sal, écoutez du Alcapote, écoutez, s'il vous plait. Allez, on continue sur le run. Deuxième année de Terludes. Alors là, ce que vous devez faire, c'est éviter les balles. La première fois que vous le faites en casu, et bien tout va bien parce qu'en fait, c'est obligatoire de mourir. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a quelques passages assez serrés. Plus on se rapproche de la fin, plus c'est serré et plus c'est pétage de plomb. Ah, le buzé ! C'est un des niveaux qui m'a un peu posé problème. T'as l'œil jaune gros. Ouais, je me doute bien. Sachez qu'ils ont le pouvoir de me couper la chic à n'importe quel moment. On va éviter de faire des scandales. Il n'y a pas de soucis. On est là dans le plus bon esprit pour les donations. Alors voilà, ce début de niveau est imbuvable. J'ai pété les plombs dessus. Je n'ai pas cassé ma manette parce que je ne jouais pas la manette. J'ai retourné mon clavier sur ce jeu. Bonjour, tu es maître de l'empereur de la crasserie. Oui, l'empereur de la crasserie est mon maître. Alors là, c'est encore un interlude scénaristique. Là, en fait, on se regarde. J'en dirai pas plus. Mais on est dans une réalité virtuelle. C'est pour ça que le jeu se prête si bien au casque de VR. Parce qu'en fait, on joue le rôle de quelqu'un qui a un casque de réalité virtuelle sur la tête. Tout ça est totalement sensé. On va arriver déjà, on est à 7 minutes 30. Ouais, on a fait déjà un gros tiers du jeu. Donc, comme je disais tout à l'heure, la pression a beau être forte sur le SGDQ, comme c'est un die and retry et que les niveaux sont vraiment tout petits, quand on meurt, c'est pas grave. On recommence. Donc, clamez-vous, s'il vous plaît, sur le chat. Et bonjour à Revolve que vous ne connaissez pas. Voilà, là, ça laisse une petite pause pour Bullet. Alors, Bullet, en attendant qu'il fasse cette petite pause, je peux vous dire qu'il a renais d'autres jeux. Donc, il aime beaucoup les Call of Warz, c'est-à-dire Gunslinger et le Cartel, dont il est premier, hein, il est hors de record. Et également, il a fini Oblivion en 29 minutes, 57 secondes en 1,5%. Ce qu'il passe à la troisième place. Voilà, c'est reparti. Et il s'est complètement foiré, mais c'est pas grave. Voilà, il prêchante en haut, le mec, il arrive. Il s'occupe du mec dans les escaliers. Hop ! J'ai à peine le temps de commenter que ça va vraiment très vite. Vous voyez, quand il s'arrête, le temps s'arrête. Je ne sais pas ceux qui ont jamais vu le jeu. Jeu d'anniversaire gros jaune. Merci, Mega Gigabit. C'est vraiment sympa de ta part. C'est absolument pas mon anniversaire. La meilleure façon de faire ça, c'est qu'il y a le mec en arrière qui shoot à ce mec. Et puis, tu shootes la personne à droite. « Meeting ajourné ». Bim ! Vous voyez, c'est toujours des phrases qui accrochent comme ça. Comme dans des films d'action Hollywoodiens, en fait. C'est vraiment dans cet esprit-là que je l'étais fier. Merci, Or 150, pour le bon anniversaire. Mais encore une fois, c'est vraiment pas du tout. Ah, joyeux d'un anniversaire. Voilà, merci. C'est bon. Vous êtes totalement fumé. Par contre, c'est mon anniversaire le 16. Donc, vous pouvez revenir quand vous voulez. Tu n'as pas tenu ta parole. Les personnes mystérieuses derrière le jeu Superhot, qui est un jeu interdit, un peu un jeu piraté. Et vous voyez, quand ça a zoom en arrière, le mec devant l'écran, et bien c'est nous. Bon anniversaire vieux. Et vous savez quoi ? J'aurai 33 ans. 33 ans, vous vous rendez compte ? Je suis méga vieux. 33 ans et j'ai déjà eu mon premier toucher, enfin bref, au statique. Merci. Je profite de l'interlude scénaristique, ennuyeux à mourir, pour dire que j'ai commencé à streamer et à jouer, à speedrunner des jeux grâce à Mr.MV. Mr.MV est mon maître. Voilà. Bisous à lui. Je ne sais pas si il regarde, mais en tout cas, c'est mon maître à penser. Il est son premier Royal N. Oh mon Dieu. Voilà. Je ne vais pas vous traduire tout ça, mais en gros, c'est un de nos potes qui nous dit, tu joues au jeu Superhot ? Comment tu as fait ? Il fallait le craquer et tout. Tu as trouvé le code pour le déchiffrer. Et dès qu'on essaie de lui répondre, toutes nos phrases sont remplacées par Super Superhot. Super Superhot. En fait, on s'est fait pirater par des mecs. Et donc, on va être utilisé par eux. Voilà. MV, 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 MV. MV quoi. Un fan possédé. C'est lui. Alors, on va arriver dans la dernière grosse partie du jeu. Où on va avoir un... Normalement... Ouais, ça va être là. Un nouvel élément de gameplay. Le gameplay évolue. Le gameplay évolue. Le gameplay évolue. Et j'attends de le voir de mes yeux vus avant de dire n'importe quoi. Enfin, MV, il est en vacances. Laissez-le se baigner. Et encore, je suis sûr qu'il est déjà rentré. Mais en tout cas, il y a un site au spam pour nous bannes. Ha ha ha. Manipulation. C'est de la manipulation. Voilà. Super. 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 Super hot. Techniquement, si tu joues ce jeu assez vite, tu ne vas jamais entendre le jeu. Je te souhaite un joueur d'analyseur super génial. Merci beaucoup. Mais regarde, si tu veux, fais des donations pour mettre ça à son frontière. Ce sera encore mieux. Ce sera un bon anniversaire. Alors, vous voyez, c'est le hot switch. Qu'est-ce que le hot switch ? Ça vous permet de prendre possession du corps d'un ennemi. Et du coup, ça vous permet de vous téléporter et d'aller de plus en plus vite dans le niveau. tout en vous plaçant à des endroits très étudiés et judicieux. Surtout, principalement, pour choper la meilleure arme, en fait. Qui est le... Oh, il est mort ! Le M16. Un M16 ? Ou un M4, quoi. C'est pareil. Un fusil d'assaut. Alors, le hot switch, il va le faire sur lui. Il va lui choper le fusil d'assaut. Je ne sais pas pourquoi. Aïe, 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 aïe. Ah, c'était chaud. Il a réussi, bravo à lui. Bravo à lui. Euh... On n'aura pas de pibi, mais franchement... Franchement, on est bien. Vous pouvez vous mettre un post bleu. Si on remet ça sans frontière, toujours. Ah, et là, le chien arrive dans la chambre et me lèche la main. Est-ce que tu pourras arrêter ? Merci. Dure journée au bureau. Tu tabasses un mec avec une mallette. La base. Ah, il s'est encore foiré, là. Le sub-22, on est encore dedans. Ça devient vraiment compliqué, là. Voilà, il préchote les... Voilà, les portes blanches avec un fusil. C'est plus joli, c'est plus rigolo. Banne le chien. Vous êtes chants. Vous êtes de tarés. Vous êtes totalement fumés sur le chat. Allez-y, moi aussi, je vais faire un oh my dog. Oh my dog. Voilà. Vous êtes totalement tarés. Alors, on en est où ? On avance bien. On est vraiment dans la dernière partie du jeu. C'est vraiment trop rapide. J'aime beaucoup le chien avec les bras musclés. J'aime les bras musclés. J'aime les bras musclés. Mais chien sur Discord, on veut avoir son avis. Allez, c'est parti. Il se rend de métro. Hop, vous allez voir, c'est pas le niveau le plus facile. Il va... Ah bah, c'est bon. Je gère, lui. Salut Crashens, comment vas-tu ? Vous trouvez pas que ça a une forme étrange quand même quand il nous parle, là, à travers de ce truc-là ? Ça me paraît bien étrange. Je ne m'étendrai pas plus. Alors, oui, ce niveau, au début, je ne comprenais rien. Je n'arrêtais pas de passer par le toit et de me faire exploser par le tunnel. En fait, il faut sauter directement dans la rame. Et là, vous allez voir, il est possible qu'il meure plusieurs fois parce que c'est vraiment pas évident. Vous avez trois mecs devant vous. Il utilise le hot switch pour prendre possession du corps du mec. Et hop, il se retourne. Parce que même quand il prend possession d'un autre corps, il faut vraiment qu'il tue la base. Ça fait bizarre quand même. Tu ne savais pas que je castais ? Tu ne savais pas que j'étais dans le game ? Je suis dans le game, mec. Non, je me disais toujours totalement désintéressé. Bourrez les dons ! Faites chier. Alors, celui-là, ce niveau, ça va aller très vite, ça va être anecdotique. Ce n'est vraiment pas le plus dur du jeu du tout. Voilà. Il y va tranquille quand même, il ne prend pas trop de risques. Parce qu'il s'est déjà planté déjà pas mal de fois. Le scénario est vraiment pas mal. Je ne vous le développe pas. Découvrez le jeu. Le jeu, quand il était en solde sur Steam, il n'était vraiment pas cher. Là, il est un peu cher à 22€ pour un jeu sorti il y a un an et demi. C'est un peu embêtant, mais en même temps, il est vaut. En même temps, il est vaut. Honnêtement. Ah, on découpe des gens au sabre. C'est toujours un plaisir. Ce niveau est problématique. Il y a des gens qui arrivent dans toutes les portes autour de vous. Voilà. Vous voyez ? Dès qu'il y a un mec au fusil mitrailleur devant vous et que vous ne pouvez pas prendre possession de son corps, et par là, j'entends... J'entends de manière pas métaphorique. Voilà. Vous avez compris. C'est bien compliqué. Voilà. Là, ça y est, ça se lance bien. Dernier segment, on va arriver sur le boss du jeu. Oh, 17 minutes. 17 minutes 15, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais la mécanique du boss, si vous voulez le dire, c'est que vous avez besoin d'éteindre cette pyramide rouge. Et chaque fois que vous l'éteignez, c'est... Alors, Yoko Sephiroth, ce n'est que d'avoir raté Rise of the Triad. Tu pourras toujours regarder la rediff sur YouTube. C'était sympa. A voir. A revoir. C'était bien stupide. Commandant, Ginyu, prendre possession de son corps. Oui, exactement. Dans le même genre. Exactement. Ça y est. Alors là, il a pris possession du corps, du cœur du système. Il va falloir qu'il le fasse trois fois. Le world record est deathless. Non. Non, mais il est vraiment mort assez peu de fois. Alors là, vous voyez, ce qu'il fait, c'est qu'il grimpe sur le cœur, là, sur la sorte de pyramide rouge, pour grimper sur les luminaires et se mettre à l'abri, tout en faisant un avant-arrière afin de pouvoir toujours faire passer le temps. Voilà. Ça y est. Quand il a écrit focus on, c'est qu'il peut réutiliser le hot switch sur le corps. Donc là, il l'a fait la deuxième fois. Il fait un sub 20 très très large, là. Il n'y a pas de souci. Là, il va remonter à nouveau, vous voyez. Et hop, au même endroit. Il se met à l'air, il se planque. Et il attend de pouvoir utiliser l'autre switch. Le time se fait pas à la fin de ce boss. Il y a encore un petit niveau juste après. Mais on est vraiment à la fin, là. Et c'est vraiment un très bon temps. En live, faire un temps comme ça, GG au mec. Voilà. Là, il va de corps en corps pour les tuer. Et c'est presque fini. C'est sub 20, c'est sub 20, là. Normalement, c'est sub 20. Il me semble qu'il n'y a pas un couloir très long, là. Tout à fait, Patton. Tout à fait. D'Amso, etc. Qu'est-ce qu'il raconte, Nelmicron ? Voyons. Veuillez vous tenir sur le chat, s'il vous plaît. Bon, regardez pas trop si vous voulez pas vous spoiler le jeu. Ah non, pas sub. Oh non. J'avais oublié ce long dialogue. C'est pénible. À sub 21, là. C'est à cause de cette interlude scénaristique pénible. Donc, n'hésitez pas à hésiter à faire ça. Le temps sera en environ 5 secondes quand je shoot. Et... Sub 20 hype. Time. Allez, c'est terminé. 20 minutes 37, 1 minute, 2 minutes. Un peu plus de 2 minutes que son temps habituel. Mais franchement, en live, GG. Désolé pour la modération. Désolé pour la modération. Désolé la modération, je vous ai pas aidé. Mais bon. Après, voilà. Faut pas me laisser les commandes à moi tout seul. Moi, je suis fumé, hein. Mais GG à lui. Bravo. Bravo à Bullets. Donc, très bon temps. C'est pas bon temps. Je vous conseille. Superhot. Superhot. Parfait. Et si vous avez un HTC Vive et vous ne savez pas quoi en faire parce qu'il n'y a pas assez de jeu, ben justement, c'est vraiment le jeu parfait à tester. Alors, le jeu à venir, c'est Titanfall 2. Titanfall 2 qui est bien meilleur que le 1 à mon sens. Qui va être commenté par Takechi's LOL et Cronless. Donc, ça sera une catégorie 1% avec un estimated à 1h42. Et là, vous pouvez entendre en fond l'OST de Shovel Knight. Ça, c'est bon. Bon, en attendant que mes collègues arrivent, je pense qu'ils sont pas loin. Ah ben voilà. Voilà, bonsoir. Bonsoir Cronless, ça va ? Ça va, ça va. Bon, c'était rapide, hein. Ça passe trop vite. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est rapide. C'est le but. C'est ça. Bon. Attends, je vais quitter le Steam. Bon. Est-ce que le chat m'entend bien ? Moi, je t'entends extrêmement bien, en tout cas. D'accord. Ton son est parfait et ton micro est de bonne qualité. Donc, t'inquiète pas pour ça. Ok, super. Bon ben, bonsoir et bonsoir. On va... On va arriver à Titanfall 2. Alors mon binôme n'est pas...